À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Quels sont les dangers d'Internet ? Internet, tu t'en sers tous les jours. Pour communiquer avec tes copains, pour l'école ou pour t'amuser. Le problème, c'est qu'Internet, c'est un lieu public que certains maîtrisent beaucoup mieux que toi. Et du coup, sur Internet, tu peux sans le savoir devenir une cible pour tout un tas de chasseurs d'informations. Mais pourquoi vaudrait-on des infos sur toi ? Il y a deux raisons possibles. Tout d'abord, il y a des entreprises qui veulent gagner de l'argent grâce à toi. Par exemple, tu envoies un mail sur un super jeu vidéo. Et en dix minutes, toutes les pubs sur ton écran parlent de magasins de jeux. Eh oui, même tes mails privés sont scannés par des programmes pour ensuite te ficher et te proposer des produits qui correspondent à tes goûts. C'est grave, on espionne tes conversations. Pareil avec les applications sur smartphone. En plus, elles te localisent pour plus de précision. Et tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux ne t'appartient plus. Cela devient leur propriété. Mais il y a encore plus grave. Certains veulent des informations sur toi pour te faire du mal. Ils se font passer pour des enfants ou quelqu'un de confiance. Et à un moment, ils te demandent des photos ou une rencontre. Si tu as un doute, il faut tout de suite en parler à tes parents. Sur Internet, il faut être prudent. Par exemple, ne surtout pas donner son adresse. Pense aussi que tu peux t'inscrire sous un pseudonyme sur les sites et ainsi bien séparer ta vie réelle de ta vie sur Internet. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada